Pour Bachar el-Assad, c'est de la fin du terrorisme que dépend le succès du plan Hanan. Ce sont les mots que le président syrien a employés face à l'émissaire des Nations Unies qu'il a rencontré à Damas. Dans le même temps, la plupart des capitales occidentales ont durci le ton face à la Syrie en expulsant ses ambassadeurs. Et en Turquie, le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan a tapé du poing sur la table. Il a réagi à la mort de plus d'une centaine de personnes dans la seule nuit de vendredi à Oula. La patience a ses limites et je crois qu'il y a aussi une limite à la patience du Conseil de sécurité des Nations Unies. Perpétrer ce genre de meurtre sous le nez du monde entier, alors que les Nations Unies effectuent en ce moment une mission d'observation sur place, c'est se moquer du monde, c'est le défier. La Russie continue, quant à elle, de faire entendre un discours à contre-courant de la diplomatie internationale. Sergei Lavrov continue d'accuser la rébellion syrienne de ne vouloir que la guerre civile. Le plan Hanan stipule l'unification de l'opposition syrienne, non pas sur le plan de la guerre civile, mais sur le plan de l'ouverture d'un dialogue avec les autorités, a-t-il déclaré. Et d'ajouter que l'opposition syrienne se servait du massacre de Oula comme prétexte à faire dérailler le plan Hanan. Nombre d'ambassadeurs et de diplomates syriens ont été expulsés ce mardi de leur représentation. C'est le cas en France, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas. Sous-titrage Société Radio-Canada